C'est Hidal Beloumi, l'ancien honneur de jeu de l'équipe algérienne, notamment dans les années 80. On se rappelle que Hidal Beloumi avait remporté le Ballon d'Or Africa. Et on vous propose justement dans ce document de voir la remise de ce trophée qui a eu lieu le 26 avril 1982. Et le directeur de l'époque de France Football, le magazine France Football, Jacques Fernand, s'était déplacé à Alger pour rencontrer Beloumi et ses coéquipés. C'était à l'hôtel du Stade, l'hôtel du Saint-Juillet en tout cas. Et c'était au lendemain du match Algérie-Pérou pour remettre ce Ballon d'Or Africa à l'Hidal Beloumi. On vous laisse suivre ce document avec notre journaliste, évidemment, le recrété, l'Habib Ben Ali. On va vous laisser plutôt voir ces images. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'Habib Ben Ali. C'est un travail qui a fait la meilleure partie de l'arrivée. Et aussi les membres de l'arrivée. Comme les membres de Marokov et Mareikov. Tous les membres de S'Aidan et les membres de l'arrivée. Ce qui a fait l'attention de l'arrivée. Oui, c'est ce qui a fait la meilleure partie de l'arrivée. Il a eu l'arrivée dans les milliers. Il a eu l'arrivée dans les milliers. Mais certains jouent là-bas par les milliers. J'ai eu l'arrivée dans vos parents des marins. Pour le Lomy il est aussi éloigné pour le Lomy. C'est ungetique pour le Lomy, qui a été écrite pour le Lomy. et en tibak, au-delà de l'amnes? Premièrement, le cas, le cas, le cas, il est un peu dans le cas ou dans le cas, parce que il est en train de faire et on a fait beaucoup à ceux-ci. C'est un peu beaucoup et il est en train. Vous avez suivi ce document exclusif, en tout cas, inédit de... Sans commentaire. Exactement, ça nous fait plaisir de voir ces belles images. Et justement, on a une petite surprise pour vous, messieurs, puisqu'on a avec nous en direct Lakhdar Beloumi qui est au téléphone. Lakhdar, est-ce que vous m'entendez en tout cas? Est-ce que vous m'entendez en tout cas? Un petit problème de ça. Là, on vous entend très très bien. Lakhdar Beloumi, merci d'être avec nous. Bonsoir une nouvelle fois. Ça vous fait quoi de revoir ces images, Lakhdar Beloumi? Je viens de le dire. C'est un document inédit. Je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois, sincèrement. Mais je vous remercie pour cela. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai déclaré là. C'est vrai, surtout, surtout, c'était le fruit de la réforme. 76... La réforme sportive, c'est ça, c'est le fruit. Et comme j'ai dit encore, c'était mes amis aussi à côté, à droite, à gauche. Tu vois, c'était le groupe. Comment dire? Justement, Lakhdar Beloumi, vous étiez... Vous êtes le premier Algérien, en tout cas, à recevoir, avoir remporté ce Ballon d'or Africa, ce titre honorifique, qui récompense évidemment les meilleurs joueurs sur le continent africain. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de remporter ce trophée, au moment, justement, là, de le recevoir lors de cette petite cérémonie organisée à l'hôtel du 5 juillet. Et c'était au lendemain du match Algérie-Pérou pour le compte de la préparation au Mondial 1982. C'est vrai, ce qu'on a déclaré mes amis, mes collègues, quoi. C'est vrai, j'étais vraiment en super forme, hein, pendant toute la réforme. C'est-à-dire, pendant 76, j'étais cadet junior, tu vois. Après l'équipe A senior, fin 78, j'avais presque 20 ans. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai eu le ballon. Surtout pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde, j'ai marqué presque une dizaine de buts. Donc, j'étais en super forme. C'était, comme je disais tout à l'heure, c'était le fruit de l'âge. On a bien travaillé pendant la réforme, et le fruit a commencé à partir de 90 ans, à split, même avant. Donc, voilà, on a eu le premier ballon d'or pour l'Algérie. Et surtout, surtout, à l'époque, on n'avait pas de moyens. Moi, personnellement, je jouais sur le tuff à Mascara. Pas mal de choses, mais il reste dans l'analyse du football algérien. On a une petite question pour vous de la part d'Abdenor Kawa. Abdenor, vous pouvez lui poser la question. Lardin, bonsoir. C'est très agréable de t'avoir au téléphone. Ça fait longtemps. Je n'ai pas eu de chance de jouer avec vous pour l'MCA. Justement, ma question, tu as joué à Mascara, tu as joué au MCO et tu as joué au Mouloudia d'Alger. Il ne faut pas oublier. J'ai fait deux ans au service national avec le Mouloudia d'Alger. Inoubliable, sincèrement. Surtout, jouer dans le théâtre, sur le théâtre plutôt. Boulorène, vraiment, c'est quelque chose, sincèrement. Et au niveau du Mouloudia, quel a été ton meilleur souvenir ? Pratiquement les deux saisons. Surtout quand je suis venu au Mouloudia. J'avais Bouy, j'avais Mahiouz, j'avais Zennier. Surtout, surtout Mahiouz. Sincèrement, deux ans, quand je n'y trouve personne... J'ai un thème avec Bouzid, oui. Oui, oui. Même à domicile muskine, on dirait enfin... Mon ami, c'était mon ami, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que je t'ai posé cette question, parce que beaucoup de jeunes du Mouloudia ne savent pas que tu as joué au Mouloudia d'Alger. Donc c'est pour le rappeler. Ah, c'est normal. C'est la jeunesse, ça drogue. La génération 2000, elle est bien, c'est sûr. Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais en tout cas, une chose estérieure. J'ai passé deux ans vraiment au top niveau, quoi. On va finir avec cette question. C'est un plaisir. On espère vous avoir la saison prochaine avec nous sur ce plateau. Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question. Un petit mot, il y aura les Jeux Méditerranéens. Ça sera dans quelques jours et ça sera à Oran. Et notamment à SIG, il y aura les matchs de l'équipe algérienne. On vient d'en parler de l'équipe nationale U18. Un petit mot sur ces Jeux Méditerranéens. Et un appel peut-être à lancer aux jeunes de la région, à la population locale, notamment la Wilaya de Mascara, pour venir soutenir cette jeune équipe algérienne et montrer justement toute l'hospitalité de la population locale en prévision de ces Jeux. Oui, question très importante, surtout pour le peuple algérien, pour les sportifs, bien sûr, tous les sportifs. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour assister aux Jeux. Je ne sais pas, à SIG, à Oran ou bien dans une autre ville. Parce que c'est très important le jeu. Il faut qu'il y ait beaucoup de spectateurs présents là. C'est très important pour le joueur. SIG, il a 18 ans. Donc, il a besoin de motivation psychologique. La présence du père, enfin, des supporters, c'est très important. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Très, très bien. Merci, l'Hadar Beloumi. Au revoir. Et ça nous a fait plaisir. On espère vous revoir très, très bientôt. Merci une nouvelle fois, l'Hadar. On arrive, monsieur, à la fin de cette émission. On n'a pas beaucoup de temps. Merci une nouvelle fois à Toufé Korechi d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la dernière de la saison. Il n'y a pas souci. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer surtout sur certains sujets. J'espère que j'ai apporté quelque chose durant cette émission. Merci à vous. Merci, Ahmed Lalibé. Pour toute la saison, c'est un merci aussi pour tous les matchs qu'on a commentés ensemble. Merci à vous. Merci à vous, Saïd. Et juste pour la petite précision, l'Hadar Beloumi. J'ai joué contre lui, avec trois trucs différents. Lorsqu'il joue à Mascara, au MCO et au Moulier d'Algérie. Dans les petits panches oui. Mais il a eu... Il a eu une fois, il a eu... Il a eu une fois... Il a eu un bâtard. Il a eu savant. Il a eu un bâtard. Il en connaît quelque chose. Merci à Sarah Dervel. Merci pour toutes vos contributions durant la saison et justement...